Bonjour à tous, voici l'introduction à notre dernière circulaire aux secrétariats nationaux. Alors notre intention cette fois-ci c'est d'essayer d'améliorer les choses et voir si nous pouvons de plus en plus transformer ceci en un podcast. J'aimerais donc pour cela souligner un certain nombre de points qui figurent dans cette circulaire. Alors première chose, le conseil d'administration s'est réuni à Bogotá en Colombie récemment et il a pris un certain nombre de décisions, la plus importante sans doute a trait aux validations. Alors pour les validations, la première chose à dire c'est sans doute que nous nous réjouissons de la façon dont cette nouvelle méthodologie fonctionne. Cette méthodologie capture, elle l'identifie, elle nous aide à comprendre l'impact de l'ITE, la façon dont l'ITE contribue aux réformes dans de nombreux pays et ce de façon très positive. Alors bien sûr, nous savions bien que lorsque nous partions sur de nouvelles règles qu'il serait plus compliqué de communiquer sur ces règles parce que nous n'avons pas, comme auparavant, cet ancien système de pays candidats ou pays conformes. Maintenant, nous avons une série de différents types de progrès. Nous avons appliqué ces règles et le Ghana, la Mauritanie ainsi que Sao Tome et Principé, nous nous en réjouissons, ont accompli des progrès significatifs. Certains pays ne sont pas arrivés si loin. La République Kirghiz, les îles Salomon, le Tadjikistan et l'Azerbaïdjan, ils ont fait des progrès inadéquats, ces pays, et sont donc suspendus. Alors, pour le cas de l'Azerbaïdjan, eh bien, ils étaient dans une situation différente au départ, puisqu'ils étaient allés plus loin dans le processus. Etant donné que le Conseil d'administration a estimé que les mesures correctives n'étaient pas appliquées, eh bien, eux se sont décidés à se retirer de l'ITIE. Nous espérons qu'ils reviendront bientôt et qu'ils sachent que la porte de l'ITIE reste ouverte. Un certain nombre d'entre vous attendent des décisions ou se préparent à la validation, le Libéria, le Niger, la Norvège, le Mali, entre autres. Et nous voyons que nos collègues collaborent d'excellentes façons sur ces pays. Il y a d'autres points dans cette circulaire. Lorsqu'il était à Bogota pour la réunion du Conseil d'administration, Frédéric Reinfeldt, le président de l'ITIE, a rencontré le président Santos. Et vous trouverez un résumé de leurs progrès et vous verrez comment les Colombiens travaillent sur la divulgation de la propriété réelle. Excellente nouvelle, donc. Autre point que j'aimerais mentionner, eh bien nous avons un nouveau rapport de suivi. Vous l'avez peut-être vu, ce rapport de suivi existe en quatre langues, en espagnol, en français, en russe et en anglais. Vous pouvez le consulter sur papier ou en ligne. Ce rapport de suivi se concentre plus particulièrement sur les divulgations liées à la propriété réelle. Et on y trouve des informations sur les progrès que vous avez faits pour transformer les feuilles de route en réalité. En plus de cela, on trouve dans ce rapport de suivi toute une série d'informations, d'histoires parvenant de vos pays et qui portent sur l'impact de l'ITIE. Donc pour ceux qui veulent voir comment l'ITIE contribue aux transformations, eh bien nous pouvons recommander un début de conversation partant de ce rapport de suivi. Quelques autres points très rapidement dans cette circulaire. Je dois vous rappeler les rapports d'avancement annuels. Ce sont vos rapports d'avancement et nous attendons de votre part ces rapports au 1er juillet. Nous couvrons une série de questions thématiques également dans cette circulaire. La déclaration par projet. Là, le Conseil d'administration a décidé à Bogotá que l'ITIE, à partir de maintenant, exigera progressivement des déclarations par projet. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour l'ITIE. Vous trouverez également une mise à jour sur l'intégration. Et vous trouverez également un inventaire de la transparence des contrats. Voilà une série de points thématiques qui sont bien couverts. Pour terminer, eh bien j'aimerais vous dire que nous travaillons dur ici à Oslo et parfois peut-être un peu trop dur. Et afin de pouvoir vous soutenir de la meilleure façon à l'avenir, eh bien nous avons maintenant les moyens de recruter quelques collègues. Vous pouvez consulter les annonces ainsi que les termes de référence de ces postes sur notre site Internet. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Il s'agit de quatre postes qui sont ouverts au secrétariat. Encore une fois, merci beaucoup et nous espérons que cette circulaire vous plaira et nous restons en contact. Au revoir. Sous-titrage ST' 501